La délégation du Sénégal Le Sénégal On doit être dans la cour de l'élection l'Ontario et l'Ontario On doit être en train de se dérouler L'Ontario et l'Ontario L'Ontario et l'Ontario C'est mon principe La Convention La Convention Chaque 4 ans On va évaluer tous les pays Tous les États-partis Pour la mise en oeuvre C'est une convention qui a été ratifiée. La CEDEF, c'est une convention qui a été ratifiée. Parce que déjà, en Sénégal, on est à l'aise sur ces questions. En Sénégal, on a avancé. Nous avons avancé le droit des femmes, et nous avons avancé la promotion de la condition féminine. Et partout dans le monde, nous sommes fiers pour parler du Sénégal. Nous avons deux lois majeures. La première loi, c'est la loi sur la parité. Pour renforcer le positionnement des femmes au sein de la gouvernance locale, au sein des institutions, l'Assemblée nationale, le Conseil économique sociale et environnementale, mais aussi dans le gouvernement du Sénégal. Nous avons dit que nous avons avancé les majeures parce que le nombre de femmes qui sont dans le gouvernement, ne sont pas possibles par rapport aux possibles. Le ministre des Affaires étrangères est une femme. Le ministre de la fonction publique est une femme. Le ministre de la jeunesse est une femme. Il y a toutes les avancées majeures. Le Sénégal est magnifié. Sur les droits des femmes aussi, la loi sur la parité est aussi effective. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Dans les élections locales, il y a toutes les listes qui sont validées. Il y a des listes paritaires. Il y a un bureau de la communauté qui est un bureau paritaire. Il faut que les bureaux soient paritaires. Il faut que les bureaux soient paritaires. Il faut que les bureaux soient paritaires pour une femme. Nous devions vérifier. Ce qui est ce que nous avons fait pour nous. Il n'est pas de question de nous faire fi à cette disposition avant que nous devions reculer. Il y a aussi une autre loi majeure. On a dit que les femmes sont violentes. Nous sommes dans la position de la communauté à la base, la sensibilisation et la communication. Nous pouvons accompagner cette dynamique pour évoluer les violences faites aux femmes. Nous sommes dans la position de la volonté politique et nous sommes dans la dynamique que nous avons initiée. Nous avons vu le président de la République et nous avons vu la reine de l'Union africaine. Ce qui nous a dit, c'est l'engagement pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous sommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que l'Union africaine, c'est pour définir cette position pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous sommes à l'aise pour lutter contre ces violences parce que c'est la volonté politique, c'est la volonté de la communauté. Nous avons l'assénage juridique qui nous permet aujourd'hui pour renforcer les violences faites aux femmes qui ne sont pas les violences faites aux femmes. La loi de l'Assemblée va être criminalisée. C'est une avancée majeure. Le Sénégal n'a pas un pays qui n'a pas un Sénégal d'Escabarine. Je pense qu'en Afrique, la loi est magnifique. Donc je pense qu'en Afrique, c'est qu'en Afrique, les violences ne sont pas les violences pour protéger leurs droits. En Afrique, c'est qu'économiquement, le positionnement des femmes c'est une solution à l'économie réunie. Les femmes sont plus dans l'informel. Nous avons l'avancée majeure, la transformation du secteur informel. Nous avons l'avancée majeure. 62% des femmes sont dans la couture, dans les restaurations, dans les coiffures. Elles sont dans l'air. Elles sont accompagnées pour les formaliser. Le ministre du Travail a dit un collègue. Il y a des projets pour cela. Mon ministère a un projet qui s'appelait à l'économie. C'est une stratégie pour l'autonomisation et l'économie des femmes. Il y a des projets pour les interventions dans ce domaine. Nous avons l'avancée dans le domaine des droits de la femme et de l'autonomisation économique des femmes. Nous avons aussi une stratégie pour les féliciter le Sénégal pour avancer dans le domaine des droits de la femme et de l'autonomisation économique des femmes. Mais aussi, dans ce cas, il y a un comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Il y a des questions sensibles, mais nous sommes à l'aise pour en parler. Nous sommes à l'aise parce qu'il n'y a rien dans le domaine. Le président Diokhenna dit clairement que le Sénégal n'est pas possible de légaliser l'homosexualité. Et ici, il y a une question de savoir qu'il y a des cas et qu'il y a des cas de discrimination pour les personnes qui ont appelé l'homosexualité. Nous avons vu le Sénégal. Il y a des cas palpables qui ont dit qu'il y a des cas pour parler. Mais le Sénégal, il y a des valeurs, qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs socioculturelles, et des valeurs religieuses. en première ligne parce qu'il y a des valeurs. Ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les partenaires qui peuvent dévier leur voie. Il y a des valeurs qui ont appelé l'homosexualité au Sénégal. Le président a été très clair. Il y a des collègues devant le comité qui ont appelé l'homosexualité. Mais il y a des valeurs qui ont appelé l'homosexualité culturellement et socialement. Le Sénégal n'est pas la discrimination parce que pour nous, c'est une discrimination. Même si c'est une discrimination, elle n'est pas spécifique au Sénégal. La question pour nous, c'est qu'il faut faire l'homosexualité, renforcer le leadership, l'autonomiser économiquement pour les femmes et les femmes. C'est ça l'essentiel et c'est la vision de son président, le président Macky Sall. Nous sommes tous. Merci. Merci. Merci.